... ... ... Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Mais tout à l'heure, vous allez voir, je vais me dire, il faut être héritier de soi-même. Il faut être déshéritier, on est déshéritier plutôt, de naissance. Parce qu'on continue de croire dans ce qui a été cru. On continue de croire dans ce qui a été cru. Ce n'est pas la vérité obtenue par soi-même, c'est la conspression de la croyance. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la croyance. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui possède la vérité. C'est quelqu'un qui est dans la croyance. C'est-à-dire la continuité de quelque chose qu'il a obtenu, enfin, qu'il a reçu. La vérité, c'est un cheminement complètement différent. Par exemple, dans les rites sociaux, la religion et la politique, les superstitions, les usages culturels, etc. Il y a des chaînes répétitives, des habitus, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le commun de matériaux spécifiques, des emblènes permanents, qui détérient des comportements, des façons de faire, des trop-pices génériques, quand il y a des choses que nous faisons chaque jour, mais c'est quelque chose qui est lié à toute une... une antécédence, à une mémoire, à une mémoire du corps, la mémoire du corps. Je crois qu'on a toujours deux corps, dans ce sens-là. Il n'y a pas que des monarques, parce que pas de mon général. Il n'y a pas que des monarques, Il n'y a pas que des deux corps, il y a le corps symbole, et nous avons aussi deux corps. Le corps qu'on reçoit, qui est travaillé partout, par les traumatismes, par la mémoire, et le corps qui sait d'apparaître. C'est qu'il faut beaucoup de travail pour y arriver. Parce qu'on parle beaucoup de conscience, politique, etc. Il n'y a pas de revenir au corps. Le corps, pour moi, c'est le foyer le plus sensible. Et pourtant, il peut être aussi le foyer de beaucoup de souffrance. Donc, il y a le mimitisme, essentiellement, mais au sens de Tarte, d'un sociologue qui est super, l'un des premiers qui a montré que toute la société est fondée sur la répétition et sur le mimitisme, par l'éducation. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais attention, parce que parfois, c'est pas parce que le sang, le résultat de ça, qu'on n'a pas le droit de prendre distance avec ça. Il y a une fabrique du social, qui juge naturel ceux qui sont ensemble. Il y a des invariants, bien sûr, autour de certains valeurs, qui dépassent les personnes, qui dépassent les personnes, mais en même temps, les séparent d'autres groupes, qui, à leur tour, vivent d'autres valeurs, pour s'unifier, et qui se mettent dans une petite frontière mentale culturelle. Ça, c'est quelque chose de... qui est dehors de la matrice. Mais, je trouve que, soit en Maroc, soit partout, mais je voudrais peut-être oser faire un travail, mais ça demande une petite recherche, ça demande des documentations. C'est que la réalité, chaque fois frappé par d'autres réalités, il est touché par le hasard, les contingences, les accidents, le face-à-face avec les différentes communautés, comme on en parle, tout ce qui peut remuner nos propres invariants, en installant des discontinuités, en flottant combien de personnes croient à certaines choses, puis après, changent, et ainsi de suite. Bref, il y a un déferlement. Il y a des séries de mutations, le communalisme, le mondial culturel, les expériences politiques diverses, les universaux régulateurs, je ne dis pas l'universel, je ne crois pas à l'universel, je crois à l'universalisable. Et ça, c'est une autre histoire. Les universaux régulateurs. C'est quoi l'universal régulateur ? C'est que, aujourd'hui, si quelqu'un défend les enfants, ou le droit des femmes, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, ça n'appartient pas notre culture ! » Ce n'est pas possible. Ça appartient à une culture humaine, à un paradigme humain. C'est régulateur. C'est régulateur dans le sens où ça crée des conflits interculturels dans l'intermédiologie, mais ça permet d'y croire. Comme, malheureusement, j'ai pas assisté hier parce que j'étais pris par autre chose. Il y avait assez, je ne sais pas, pour parler un peu d'héritage, etc. C'est quelque chose, je vais en parler, mais c'est quelque chose qu'on croit qu'on est perdu, si on peut chercher des choses comme ça. Alors que la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a un paradigme régulateur. Je n'ai plus le droit. Personne n'a le droit. Enfin, je vais être un peu fâchant, en disant ça, alors que tout le monde a le droit de ne pas croire en tout ça. On n'a pas le droit d'échapper à quelque chose qui est construit par l'humanité. D'où, il y a un économiste d'origine indienne qui s'appelle Gérard Gérard Gérard. Il parle de la multiplication du foyer de civilisation. C'est-à-dire que la question de la démocratie, c'est un principe régulateur, il n'est pas forcément occidental, lié au parlementaire et du tout, mais il est lié à un besoin pratique. C'est apparu dans d'autres sociétés africaines, en Asie à un moment donné, dans certains produits, etc. C'est-à-dire, c'est la conjonction des aspirations indiennes. Donc, il vient, on est frappé, le corps, la personne est frappée par un ensemble de choses qui parfois lui appartiennent, qui parfois viennent d'ailleurs. s'il vient d'ailleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est pas de la domination. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont une autre expérience anthropologique historique et qui, à un moment donné, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, même si c'est provincial, peut devenir paradigmatique. C'est-à-dire, il ne peut plus le concerner. Le concerner, le type de rapport que je vais avoir avec les enfants, avec les femmes, avec les sociétés. Donc, il y a une fluctuation, il n'y a pas d'identité innombible. Le sujet sortement plein et dans plusieurs états, plusieurs états, plusieurs sentiments. Il est entre continuité et décentrement. Je crois que, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Après, on a fait des choses dans la crise qui est là-bas, un peu, et dans le texte 2, c'est l'histoire du manuel. Mais, on a travaillé beaucoup sur le marzal, sur l'état, sur les tensions. On n'a pas travaillé sur l'imitation interne, les déplacements des personnes, etc., le vécu. Et, donc, il y a des continuités des décentrements, des comportements différents, et tendance à osciller, souvent, entre un particularisme explicite, une persévérance de soi et le désir d'autres choses. C'est pour ça qu'on veut partir à l'étranger. Vous dites, bon, je ne voudrais que je ne veux pas. Il n'y a pas de l'entrée qui veut partir. Non, pas parce qu'il n'est pas leur pays, mais parce qu'il est toujours le désir d'autres choses. Dans la rue, quand vous voyez, je viens, vous allez, on ne pourra l'accéder, je ne le suis pas, enfin, j'espère. Quand vous voyez une femme agréable, il y a un désir pour la femme à la regarder. Bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans la perversion ou dans la prédation. Non. C'est que la réalité nous rappelle que nous sommes toujours dans une continuité et une discontinuité. Dans la persévérance de soi et dans le désir d'autres choses. C'est pour ça qu'on a tendance à y poser plusieurs codes. Et parfois même à ne pas savoir ce qu'on veut. Dans le sens, on peut aimer, et ça c'est un schéma implacable dans les sociétés, on peut aimer pendant une période de sa vie certaines choses et sauter vers le contraire pendant l'autre moitié. Allons parfois, par qu'il peut aimer jusqu'à venir des parties historiques et des parties historiques ou biographiques. Allons même dans le cas contraire jusqu'à la haine de soi. Vous voyez, vous me suivez. Il y a l'appartenance, il y a la démarche collective, il y a une fluctuation parce qu'il y a des codes différents, et puis il y a la difficulté de gérer les codes différents, qui va jusqu'à la haine de soi. Il faut tous en partie des sociétés qui ne savent pas. Il y a la haine du semblable, parfois avec un transfert de qualités négatives que soit un dit de la religion des marocains. Par exemple, un dit, il ne me rapporte. Pourquoi ? Ça, on le dit chaque fois après une déception relationnelle. Bon. Après une déception relationnelle, tous les marocains viennent mourir. Peut-être que ça existe dans nos sociétés, mais pas tout. Pas tout. Ou quand on a ce qu'une trahison. Et parfois, il y a aussi la haine de soi qui s'explique par ce que j'ai envie d'appeler le nihilisme jubilatoire. Le nihilisme jubilatoire, c'est-à-dire l'absence de culture d'admiration. Qui est parmi nous quelqu'un qui admire quelqu'un d'autre ? C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Quand je parle de sensibilité, je parle de sensibilité, je parle de conscience facile. Tout le monde est tout le monde. qui dit à sa femme, ou à l'enfant qui est de son mari, aujourd'hui, c'est bien. Ou... Ou... C'est un repas magnifique. Rien. Je raconte ça dans le livre qui va surtout m'intégrer parce qu'il en a été chapitre ensuite. J'ai eu cette expérience quand j'ai publié un livre. On a accroché ça au département qui t'appuie gentil, compte d'information. Un collègue l'a déchiré. Il a fait la critique littéraire forte. Il a déchiré. Comment j'ai su que c'est un collègue ? Parce que ça a été jeté dans la publie de l'intérieur. Il s'appelait qu'il n'est pas malade. Il y a la haine. Il y a la gêne. Alors que, par exemple, il y a quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelques années quand je fréquente une femme, parce que pour moi, c'est presque un peu... Et longtemps que je viens, pas ici. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, cette personne a écrit le geste. c'est la rigolade. C'est le nihilisme jubilatoire. Dans certains cafés, comme j'y allais, il y a des années, dans les bars, les gens se rencontrent pour dire des choses énormes sur la déconsidération des autres. lorsque quelqu'un écrit, ça gêne tellement que la seule façon d'entrer dans la dénégation dans le refuge de l'autre, c'est de dire ça ne veut rien dire. Alors que lorsqu'on veut découvrir les autres, c'est un travail. C'est un travail énorme pour arriver à quelqu'un, mon Dieu, même le mariage n'est pas suffisant. parce que les gens croient ça. Il faut du temps, il faut du chemin, il faut il faut un sacrifice de soi pour prendre un livre. Essayez de lire par exemple. 4h dans 2h, 4h, 5h, j'espère que parmi vous il y a encore quelques dérénements qui font ça. mais c'est bizarre. Mais c'est bon, bien sûr, quand on décrit des choses, mais le travail lui-même est difficile. Bref, il y a cette façon de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas aimer l'autre. Donc, parfois, c'est une pluralité des codes, donc un malaise qui fait que nous sommes difficilement dans l'accord avec soi, avec l'accord avec le proche. Combien de guerres s'en est ? Unitivement, le voisinage, l'achat, bien sûr parce qu'il n'y a pas les droits, parce qu'il n'y a pas le contrôle, etc. Mais il y a aussi des difficultés dans le rapport à l'autre. Les lamentous explicitent un à l'aise de soi, donc, parce que la réalité, ou plutôt l'appartenance est toujours mal gérée. On s'enferme dans la communauté qu'on dénigre en même temps et on dénigre la communauté dont on se débarrasse tout en propos des attitudes identiques à celles des autres. Cela traduit le conflit entre individus dont son émergence progressive est l'héritage commun et révélant en même temps la violence explicite ou implique qu'il y a dans les rapports sociaux. il y a beaucoup de violence dans la société. Ce qui donne à la fois la netteté de certains codes culturels parfois quand quelqu'un est dans la culture arabe, française, anglaise, suinoise, il y a la netteté des codes. S'il y a un mode de vie qui est choisi, il y a cette netteté. le kitsch le kitsch c'est le collage la violence du collage des branchements des choses diverses digérées ou non assumées mal digérées. là j'arrive d'un point essentiel il y a trois petites contradictions. Alors cette contradiction est liée à l'appartenance et à la représentation du soi. Cette contradiction est bien réalisée dans un livre qui nous vient qui s'appelle « La selectivité marocaine du présent » Il y a toujours une négociation. Sur le rencontre il négocie le droit il négocie un procès il négocie chaque fois il y a une négociation il négocie des éléments différents. Tu pouvais être un homme libre mais quand il s'agit de votre fille ça change votre négocier avec vous-même avec votre fille etc. Il y a la double conscience c'est les deux mots de la planification et puis il y a la double suggestion c'est-à-dire la double soumission à la fois à la traduction et aux effets de la mondialisation. Il n'y a pas la mondialisation il y a les effets de la mondialisation. Pour lui il y a des désorientations de la pensée chez le membre. C'est simple. Moi je reviens à la contradiction pour dire que l'appartenance montre la complexité de sa propre image selon les facteurs majeurs. Parce que cette contradiction permet de dire une chose très intéressante et ça peut être une vertu sociale peut-être. Je n'en sais rien. C'est que le sujet marocain ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il n'est pas dans la rupture totale. Je donne l'exemple de Fatima Menzi même pendant le Bélin Hassan II quand il est invité à l'étranger dès qu'on critique le Maroc et le défend. Parce qu'il ne veut pas rendre. Le Khatibé par exemple qui parle j'aime le Maroc d'un amour critique. C'est-à-dire il y a, elle est là et en même temps il y a la critique. Donc il n'y a pas et d'ailleurs ça je trouve que c'est un travail fantastique à faire pour analyser l'image de soi-même. C'est peut-être difficile l'image que nous avons de nous-mêmes dans la culture, la langue, l'oralité, etc. Il y a un dégré d'appartenance ou de non-appartenance que tu as dit de l'argile. Par exemple, le Chakraoui, le Sassou du Marocain il a fait à travers l'université qui pour moi est remplaçable mais c'était le livre d'introbat il est publié en Suisse où il dit qu'il parle par exemple de... quand il a fait son enquête sur les enseignants universitaires après du cours des années 90 c'était le commande de l'initiative de l'éducation il parle de l'absence de loyauté institutionnelle l'absence de loyauté institutionnelle pas à cause de la corruption etc. c'est-à-dire un professeur n'appartient pas à son institution il n'est pas dans une sorte de travail loyale il y a toujours la majorité des enseignants interrogés veulent quitter la fac veulent quitter l'université donc il y a un problème de... d'émoignement un problème de non-partenance ça c'est c'est une contradiction c'est une contradiction assez intéressante et... et puis le chant de ce portail de Khaza qu'on a entendu récemment et puis le digne national qui a participé de la cédération c'est bizarre par certains moments pourquoi ? c'est une contradiction particulière c'est-à-dire je suis chez moi mais je suis en exil chez moi Donc, il y a une appartenance et une non-appartenance. Mais ça, c'est tout un travail à faire sérieusement. Et là, je pense à quelqu'un d'un anthropologue, qui a travaillé beaucoup sur l'individualisme dans les sociétés et le communautarisme. Mais il a fait un travail comparatif entre la France et la Marseille, parmi ses derniers ouvrages d'ailleurs, les années 80. Mais il montre que les Allemands sont plus attachés à leur pays que les Français. Dans leur discours, dans leur représentation. Le Marocain, par exemple, c'est intéressant de voir pourquoi il y a cette contradiction. Pourquoi il y a ce phénomène de s'en connaître marocain, mais de reprocher tout le marocain en tant que tel. Et d'être la désappropriation de lui-même. Le chant que je l'ai écouté de Rajahoui, de Kazahoui, je sais que ça m'a touché. Ça m'a touché, je sais que ça m'a touché. C'est fou comment blader tout le monde, etc. C'est parce que, parce qu'il y a quelque part, il y a ça. C'est le corps qui a réagi. C'est le corps qui a réagi. C'est le corps qui dit, oui, mais pas ma place, etc. Mais comment être chez moi ? Terrible. Parce qu'on croit souvent que le problème, c'est d'être comment à l'étranger. Des papiers, machin, etc. Mais comment être chez soi ? Sans être violenté, sans être... Ce que demandent les femmes aujourd'hui, c'est comment être chez elles, dans la rue, mais chez elles. C'est un droit extérieur, un droit de présence. C'est pour ça que je reviens toujours encore. Donc, malgré ça, il y a des signes multiples d'identification et de désidentification. Mais en même temps, n'importe qui, ici, utilise des signes identitaires pour s'en reconnaître et se faire reconnaître. Certains sont héréditaires, d'autres sont liés à sa propre culturation, à l'adoption de certains traits culturels, d'autres modes de vie. Je ne sais pas. Je peux être... Habiter in the game, pour faire plaisir à quelqu'un, on t'en pense. Et avoir et aimer la calligraphie chinoise. Aimer la gastronomie asiatique. D'ailleurs, qui est entrée dans les familles marocaines. Les clouss-moyens, etc. Pourquoi ? Ça, c'est une possibilité de s'identifier par des traits et en même temps, de se prolonger par d'autres traits. Je vais parler de ça. J'ai parlé de beaucoup de choses, il faut que je fasse à penser. Donc, ça doit être quelque chose de particulier, à quelque chose qui est dans l'ordre du... Moi, j'appelle ça le double bénéfice. C'est pour ça qu'on est parfois méchant avec nous-mêmes lorsqu'on dit qu'ils n'ont aucun sens ce qu'ils offraient. Tellement de dire, ne sens ce qu'ils offraient. Ne sens pas ce qu'ils offraient. C'est une complexité. Ne sens malade. Ne sens riser, madame. C'est-à-dire, il y a toujours le double, le double, ce que j'appelle le double bénéfice. J'y pose une chose, même si je peux dire dans un discours, ou à la mosquée, mais j'y vois un bénéfice. Je lui vois un bénéfice. Pourquoi ? Parce que ça me permet ceci. Vous allez voir quand l'héritage va être... La régalité de l'héritage va être adoptée au Maroc. J'espère que ça va venir. Sous les temps de jeu, parce que ça va être... Moi, tout de suite, ça marche. Après, ça a une idée qui commence. Les gens vont trouver quelque chose dans ce bénéfice pratique. Parce que, oui, la chose qu'on rejette peut être aussi, à un moment donné, une vertu. Elle peut... Comment dire ? La filiation n'est pas fermée. La filiation n'est pas close. La filiation... Je ne suis pas que marocain. Je suis autre chose. Alors, cette contradiction, dans les tactiques des choses, autour de moi, quand je vois, que j'observe, ce n'est pas parce que j'ai quelques mœurs un peu petites bourgeoises, que nous n'avons pour certains, que je ne vois pas la réalité. C'est que, au contraire, je suis dedans peut-être plus que certaines personnes. Mais quand ça c'est une autre affaire, je n'ai pas que le réloge de l'observateur que je ne suis pas. Cette contradiction est parfois pacifique. Elle est pacifiée. Mais il faut du temps. Montrons parfois un être bonifié. Les années 60, 70, 80, on trouve, je vais attiser par exemple, la famille de Shania, son père, très fort, était le responsable de Zahouya, mais ses filles, c'était les premières à porter la jupe et un vélo à 10 minutes. C'est quelque chose extraordinaire. Allez, allez, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toujours une pacification de la question de Zahouya. Parce qu'il y a des contradictions, c'est-à-dire, je donne mon exemple. J'ai débarqué de France en 1986. Mais le français qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Quand on dit Bouti, comme langue, comme beauté, comme Tijahit, c'est dans Tijahit au Jomal, c'est-à-dire qu'une deuxième langue bouscule la première. C'est pour faire plaisir. C'est Mohamed. Parfois c'est pacifié et en 1986 par exemple, quand je débarque ici, il y a deux spéciales départements d'anglais. L'un n'est plus là, l'autre, je ne sais pas ce qu'il est devenu. À un moment donné, je parlais beaucoup français, il faut le dire. C'est comme ça. Il y en a dit, d'où tu viens ? Tu viens, ce gars ? Il croyait que j'étais dans la mission française. Je viens, on a commencé par les bons dessinés et on a fait beaucoup de choses. On a dit, 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 « Je suis un peu de la vie. » « Je suis un peu de la vie. » de la vie. » J'ai pris un exemple personnel parce que je préfère. Ça donne un exemple, parfois ça, ça donne parfois des trucs pacifiés, bonifiés, mais parfois des trucs crispés, comme les gens qui en appellent en plus. Tout le monde est crispé. Les invasirs sont crispés, les appareils personnels les élusions sont crispés, les français sont crispés, la peur, ce qu'ils se font. Tout le monde est crispé, mais au Marocain, on sent une rémélancolie de croix, c'est-à-dire en se sont handicapés, orphelins de quelque chose, appauvris, parfois alliant de façon incroyable, alliant, conciliant, conciliant, le libéralisme et le traditionnalisme, l'éclectisme et la croyance figée, l'objeture à certaines nurses et le ridissement sur les sujets, comme le statut de la femme, la question des loutages, la sécularisation du pouvoir, la félicité, etc. et à l'historien français qui a fait un livre magnifique sur le Maroc, Daniel Rivet, histoire du Maroc, mais il est, ça se l'est comme un roman, super. Il dit, chaque Marocain se lève peu ou beaucoup d'hommes anciens et de nouveau, selon un mix dont le dosage évolue au fil de l'âge. tel, sérieusement moderniste à l'homme de l'âge adulte est repris par la tradition des soirs de l'âge. C'est-à-dire, il s'agit d'un maintien des codes sur une longue période. Combien de personnes parmi nous et ailleurs peuvent passer une période jahidite, entre qui une achate ou une voie et tout ça, qui arrivent à la 50 ans ? C'est compliqué. La rédemption. La recherche de la rédemption. Il oublie la première période. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'assumer le parcours et non pas les parties de la rédemption. Paul Pasquand, on parle des premiers dans un petit article dans le bulletin économique et seulement et qui ont repris de France. Paul Pasquand qui a dit le Marocain le matin il se réveille rationaliste, le soir il met une amulette dans sa poche. Un amulette dans sa poche. C'est-à-dire il veut les deux côtes, ce que j'appelle le double bénéfice pratique. La rationalité lui permet de faire des choses, la croyance dans la superstition lui permet une protection symbolique différente. Mais l'un ne chasse pas l'autre. Alors que normalement la rationalité chasse, l'irrationnel. D'une certaine façon, l'irrationnel est toujours là. Bref. C'est pour ça certains disent que le Marocain préfère garder ce perdituriste et tous les côtes culturels, pas lesquels et les passes. Il est soucieux du traditionnel tout en veillant s'approprier les choses mondiales. Il va tenir aux autres dans l'espace et le temps de sa propre vie. Rien ne disparaît, tout s'engrange. S'engrange dans l'immédiatité des actions ou dans la totalité de sa vie. Donc, il y a une coexistence des éléments qui devient un instrument de reconnaissance d'une identité ou d'une idée collective de soi-même. Une idée collective de soi-même. comme il y a quelque temps dans ma vie parce que je marche beaucoup avec les diens. Je pensais beaucoup marcher d'ici la voie de marcher parce qu'il y a des choses à croire. Du quartier, du coup, j'ai une rétarelle d'un état d'équilibre ou d'équilibre Parce que je ne sais pas pas si je n'en ai pas si je n'en ai pas si je n'en ai. De la ville. Et je rencontre que je vois une fille qui passe qui passe devant moi au corps habillé de façon moulante. Tout est moulant. Il y a vraiment un petit coup. Moulante et attirante. Et sur la tête d'un foulard couvrant comme un fragment de pudeur et ça donne un rassemblage différent. La pétition de principe sur la tête et l'arsenal de sélection abandonné au reste du corps. l'attention je ne le répète pas je dis c'est ça le double bénéfice pratique. C'est-à-dire il veut les deux en même temps. Il veut s'enconner dans des choses en même temps et il veut que son corps soit attirant. mais cette synthèse n'est pas forcément dotée de rigueur et de gouvernance car il contérise contre la victoire et puis c'est une sorte de comme dit Jacques Ellul de l'Etat socialiste d'aujourd'hui qui est magnifique qui m'en est il part de sincérité successive de sincérité successive c'est-à-dire la personne est sincère quand il fait ça mais elle est aussi sincère quand il fait le contraire c'est quelque chose d'étonnant moi je n'ai pas analysé ça je crois que si parmi vous il y a des personnes qui peuvent être influencées par ce que je fais ce matin peut-être qui font un travail là-dessus la travail anthropologique sociologique pas de la résoudure des enquêtes observées etc. c'est pas facile bref les deux jugements en principe n'appartiennent pas à l'individu mais à l'espace partagé de l'individu les accès de ses ressemblants les choix envers d'être des choix mais de façon c'est possible l'un après l'autre avec une maniabilité avec une illusion on peut parler bien sûr de surimpression d'une personnalité qui dans la vie sociale n'est pas circonscrite qui était dans un seul coup traditionnel ou modèle rural ou urbain natal ou génophile conformiste ou progrististe pieux ou libéral etc. mais une personnalité qui se déploie dans plusieurs possibilités en fonction des valeurs de la flexibilité qui intègre chaque fois de nos contenus j'ai une amie qui est quand il vient chez moi je donne des exemples comme ça parce que je crois que c'est mieux parce que parler parce qu'il est trop sérieux c'est pas toujours en commandant j'ai une amie quand il vient chez moi dans le temps et dans le temps que je n'ai pas vu le soir pour prendre la bière il adore prendre la bière et il dit d'abord après la prière il fait d'abord sa prière il règle ça et puis après ça veut dire quoi ? si le bénéfice pratique c'est la recherche d'une conciliation entre des couples et trois unis différentes et puis il y a le travail dommage j'ai pas assez d'énergie pour travailler sur ça c'est de travailler sur les transformations dans les villages par exemple qu'est-ce qui se passe ? comment les gens changent ? qu'est-ce que je dois leur dire ? qu'ils nous disent comment la femme parle à l'enquement non pas l'enquement il y a des choses à faire maintenant pour voir ce qui se passe il n'y a pas que la grand-mère à l'Asie il y a la grand-mère de la société dans les listes vestimentaires qu'est-ce qui change ? parce qu'il y a des changements terriblement comment les hommes se vivent de plus en plus etc. bref pour être gentil avec ma propre société je dirais que nous sommes des acteurs pluriels c'est assez Bernard Rally je pense que il y a un français qui parle de ça nous sommes des acteurs pluriels c'est-à-dire je peux le soir voir une série dans la télé mais le lendemain les repousse c'est-à-dire nous sommes dans la diversité des goûts de ces acteurs alors c'est l'image de la société qui est reproduite et on peut remarquer empiriquement tout cela dans la société seulement parfois et c'est là que je commence à m'éloigner de cette positivité ça crée un blocage dans la carte et dans la pensée on ne sait plus à qui on a affaire c'est-à-dire ce n'est pas une fécondité interculturelle il n'y a pas cette tension de dialectique il y a parfois de l'irresponsabilité quand on passe d'un code à l'autre l'arrière-fondation ne se fait pas ça coexiste mais ça transforme ça se transforme parce que ce qui est important c'est quand il y a deux choses qui s'opposent et qu'on adopte qu'il y ait la possibilité des changements que l'une a fait sur l'autre le fait d'être plus ou moins modernement je n'aime pas ce mot je ne sais pas comment il faut trouver un autre terme doit nous permettre de voir la chose qu'on perd différemment mais ce n'est pas le cas on passe des choses à l'heure c'est un patchwork c'est du pitch parce qu'il y a de tout dans la décoration dans les expressions personnelles dans la religion dans la politique les discours dans les mosquées mais c'est aberrant on n'a plus le droit de parler comme ça aujourd'hui il faut moderniser le discours et ainsi de suite dans ça ne bouge pas sur le nouveau savoir sur soi-même ça ne bouge sur la gestion des contradictions et l'acceptation je crois que c'est Maka Jus qui disait il va être content que je le cite parce que je le revue il disait comment ça se fait critiquer ça il disait ça à des collègues vous avez une thèse d'état et vous avez écouté un frère qui n'a même pas son bac enfin c'est une provocation mais je sais ce qu'il veut dire il veut dire je ne peux respecter le frère par exemple que lorsqu'il a un vrai savoir théologique un vrai savoir d'aujourd'hui ouvert sur beaucoup de choses mais il n'empêche je peux avoir un doctorat d'état travailler sur la poésie sur mon écharpe sur ma vie sur ce que je crois et quand je suis devant le frère j'accepte la soumission c'est un bon non il faut que les savoirs s'influent les uns sur les autres c'est le pitch c'est l'absence de signature l'absence de signature c'est-à-dire pas de marques il y a une signature collective qui n'appartient à personne alors ça donne des dissonances sociales cognitives et ça verse un petit peu cela relativise les filiations au point que il est très difficile de créer une frontière ou une distance entre les choses qui se contradisent il y a beaucoup de ce que je veux dire mais je vous fais grâce un peu les détails c'est que n'empêche que lorsque quelqu'un arrive à créer la rupture dans sa propre société comment il est vu il est vu lui-même comment il est considéré j'en parle dans le prochain machin vous faites publicité gratuite parce que je parlais de certaines scènes l'articuline etc comment des films ont été presque rapidés par des pieds etc j'ai lu des choses et puis il y a des faits qui m'ont donné des témoignages l'un à l'autre la visite mais ça c'est dans ce cas dans le livre ça veut dire que il y a la difficulté de créer une rupture dans la société la vente de l'alcool le fait de se dire je ne suis pas croyant allez-y c'est pas possible moi je le dis les gens je l'assume les choses pourquoi ? parce qu'il y a toujours un phénomène particulier c'est lorsque il y a quelque chose qui est rompu on voit on a l'impression que l'individu est dépossédé de quelque chose d'un lien au point que parfois on le disqualifie ou l'apostrophe attention tu n'es pas un vrai marocain voilà tu n'es pas un vrai marocain pourquoi ? parce que j'ai rompu avec certaines choses j'ai trié mais essayé de rompre d'où une culpabilité permanente une culpabilité permanente le souci de paraître fidèle par exemple quand j'ai enterré un proche puisque je ne suis pas croyant j'ai pas fait j'ai pas fait la prière alors il y a des gens qui ont dit non c'est scandaleux non c'est mon respect pour un pour un garçon donc il y a ce souci de paraître fidèle coûte que coûte jusqu'à l'avance de bois jusqu'au silence de la soumission d'où l'émergence d'un programme qui surplombe des individus d'où la série du fait quoi individualiste de que quelqu'un quelque chose ne plaît pas et l'on va le faire pourquoi ? parce qu'il prend des parts des désobéissances symboliques la personne inquiétée il ne faut pas qu'il quitte le désir de contrôler les consciences l'injection permanente exaspérante à rester fidèle à l'émergence la difficulté aujourd'hui on a une difficulté énorme pour nous dire mais c'est pas d'une certaine structure comme l'école ça n'arrive pas l'école l'émanuelle parce que je revue l'émanuelle c'est pas ça l'université même s'il y a les masters même s'il y a plus à il y a la difficulté de rompre avec certains rites politiques comme Béa etc ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a une obsession et une culpabilité fortes personne ne quitte alors qu'il faut savoir quitter l'attention on ne va pas parler tout à l'heure parce que je suis pour ce qu'il y a de la paix la fidélité infidèle il ne faut pas quitter totalement c'est pas possible mais il faut savoir quitter bien sûr il y a toujours une collection des sensations des perceptions il y a toujours une certaine continuité chez les êtres moi oui etc on apprend du francophone du hispanophone du francophone il y a des choses qui nous appartiennent tout à l'heure j'ai parlé du mémoire sensuel parce que je crois qu'il faut parler de ça de plus en plus ne pas parler du patrimoine patrimoine gastronomie non il ne faut pas le mémoire sensuel sensuel ce qu'on a ce qui nous touche encore ce qui touche notre corps ça un côté proustien dans l'identification de soi et non pas simplement il y a une continuité une loi intérieure qui s'inscrit dans l'expérience humaine qui est faite d'aller au retour d'acceptation de refus de mémoire et de l'us de réception et d'interprétation ce qui se passe en général dans les discours politiques et les slogans et les postures un peu officielles c'est que nous sommes dans une image réactive en fonction de la violence en fonction des rapports d'autorce en fonction des contextes et aussi de la compétition internationale au niveau idéologique l'islamisme c'est le musulat des compétitions internationales c'est pas quelque chose qui est né de lui-même il est né dans des rapports de force dans des violences historiques donc s'il y a cette continuité il n'y a pas simplement cette continuité il y a aussi je crois une multiplicité des codes et ce qu'on appelle une destinée ou un destin national ce n'est que le songe d'un chemin un montage un imaginaire social qui doit laisser place à ce qui au départ n'est pas soi à ce qui excède le familier à ce qui désigne autre chose c'est ce que le recrétisme de l'accord appelle la richesse du face-à-face il a dit on a perdu la richesse du face-à-face la période orientaliste par exemple était très intéressante parce qu'il y avait le face-à-face et après après il n'y a plus la richesse du face-à-face maintenant il y a il y a une culture une sous-culture de l'identité imaginez que c'est l'écran d'un qui est représenté qui est représenté certaines choses au niveau de l'art que d'autres et ainsi de suite alors qu'il y a des gens extraordinaires qui ont travaillé parce qu'ils sont ils ont gagné le face-à-face donc l'étrumeur en cas dans d'autres du conservatisme de l'assimilation avec l'art c'est se situer dans la fragilité de cette expérience que nous faisons de nous-mêmes on a le droit d'assumer l'ensemble du code culturel de choisir les affinités sans rester soumis à la totalité de sa maman à la totalité de sa culture après là on parle dans le même livre parce qu'il en parle aussi dans Rawat el-Sara et il en parle dans Hassan del Maroc il dit j'ai le droit de ne pas aimer certaines choses nationales il déteste le couscous il déteste voir les marocains en plein coin dans le bord de vie c'est son point de vue il déteste certaines choses ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut être en dialogue avec sa propre société chacun sa manière de vivre chez lui donc et ceci se conçoit dans une appartenance supposée élargie ce qui n'est pas été le cas et qui n'est pas tout à fait le corps dans une appartenance dans une copie du mandat et autres il faut dans cette condition de l'appartenance supposée qu'on élargit on peut dire que chacun a sa manière de vivre chez lui pourquoi je dois être à l'image de ce qu'on me demandait bien sûr il y a des droits il y a des devoirs c'est clair mais si j'ai envie de faire ceci et de faire cela il faut que la société me protège alors il y a chacun sa manière de vivre chez lui de se sentir lié à des lieux à des habitudes à des parfums de vie à des croyances éclairées obscurcies par usage à des ruptures volontaires ou impromontaires etc. il est semblable aux autres surtout semblables mais pourquoi nous sommes semblables parce que nous cherchons tous les bénéfices pratiques tous les bénéfices pratiques la comptabilité même il y a de nouveaux modes de croyances de france en ce moment de prosélytisme où il y a une comptabilité la personne prend une comptabilité si tu fais ça tu auras ça, ça, ça une bague comment on appelle ça je ne sais plus c'est-à-dire le bénéfice on cherche toujours un bénéfice c'est de l'invécissement la religieuse devient un investissement alors que la foi chez mon père chez ma mère chez certaines personnes encore aujourd'hui qui sont très légales la foi c'est une spiritualité c'est une qualité de présence dans la société c'est une morale c'est une éthique etc. mais là il faut voir ce qui se dit dans le muské dans certaines chaînes de ça et de tout ça parfois je fais des séances masochistes je regarde les chaînes que je n'ai pas envie de regarder et pour voir ce qui se dit il y a toujours des milieux de pratiques bref les choses ne sont pas ne sont pas tout à fait totalement les mêmes mais il y a là je reprends une phrase de pratiques il y a un centre de gravité identitaire bien sûr il y a des choses que j'ai apporté ici moi je ne vais pas quitter ici pourquoi ? parce qu'il y a il y a des lieux il y a des parfums il y a des personnes il y a il y a il y a quelque chose mais c'est notre droit c'est notre droit absolument mais on ne se fait sous-libérant de quelque chose c'est à dire on essaie d'investir une politique par exemple de la vie non pas simplement une politique de la vie la politique de la vie c'est dire je suis nationaliste mon vie c'est bien c'est pas normal mais il faut aussi aimer à partir de soi pourquoi les visages ne sont pas beaucoup à présent dans la littérature pourquoi ? parce que je n'ai ouvert pas la nature parce qu'il y a beaucoup de les lieux sont fondamentaux je crois même que le lieu est plus important que le reste parce que le lieu c'est c'est là où ça respire c'est la terre alors il y a un centre de la vérité identitaire d'ailleurs par exemple tu m'as l'autre jour en discutant avec moi on a parlé des tripes parce que les gens disent bien alors je suis venu on les appelle les hommes de tripes et ils ont un alors on a parlé ça il m'a dit pour que tu viennes bien pour aller manger ça c'est quelqu'un dans un petit truc des saletaires croyables mais je viens pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui retient tout ce qui retient il y a des trucs il y a des choses mais sans nostalgie parce que donc il y a un sort de quelque chose des exemples un peu identique c'est simplement pour prendre les choses un peu évident plus ou moins évident donc il y a un sort de gravité identitaire mais un centre d'identité un centre de gravité identitaire revisité revisité par l'histoire des hommes des émotions diverses le parcours en disant qu'il ne semble qu'un exemple parmi les deux il y a cette phrase bien qui est forte Jeff on dit Jeff ou Gates il dit que il faut nous considérer comme exemple local des formes que la vie humaine a prise ici et là un cas parmi les cas un membre parmi le monde donc ils ne sont pas les peuples humains ils ne sont pas les meilleurs ils sont une expérience humaine dans un lieu déterminé donc souvent cette contradiction dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait que le semblant a mal vis-à-vis de nous-mêmes et des autres il faut que on soit dans la honte dans le mal de nous-mêmes